bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour les jours 8 9 10 de mon december daily donc je voulais dire avant de commencer je voulais remercier valérie si tu passes par là je sais pas si tu me suis sur ma chaîne mais je vais te remercier parce que pour vous expliquer elle m'a envoyé un paquet en fait de matériel de noël en fait dont elle ne se servait pas et donc je m'en sers aujourd'hui dans la vidéo donc merci beaucoup il ya plein de petites décos il ya plein de papiers je suis trop contente du coup j'ai plein de nouvelles cartes donc la première carte je j'ai fait le fond avec un papier la collection meriday c'est le seul papier que j'avais en fait c'est le papier que j'ai pour faire le tour de emballer ma boîte de mémoidex voilà et du coup valérie m'a donné quelques décos de cette collection donc c'est trop trop cool cette collection j'aurais dû la prendre en fait parce qu'elle est vraiment trop jolie mais bon écoutez c'est que l'on s'en aperçoit toujours trop tard et là franchement on ne trouve que les papiers on trouve même plus les stickers et tout c'est dommage donc voilà là j'avais un problème ma photo parce que j'avais fait une bordure mais ça s'était mal coupé donc tant pis j'ai dû couper un côté j'ai essayé de cacher avec le le die cut comme j'ai pu voilà alors je voulais vous demandez vous december daily est ce que vous arrivez à faire vos photos tous les jours là je sais pas comment je vais faire parce que j'ai trois jours où je n'ai pas de photo donc je vais tricher voilà pas le choix parce que sinon ça va être des cartes juste décorées avec les chiffres donc c'est pas ce que je veux donc soit je fais comme la dernière fois je prends une photo de l'année dernière soit je prends une photo enfin plusieurs photos par jour et je les répartis je les répartis je ne sais pas voilà dites moi comment vous faites vous mais en fait quand je suis chez moi je travaille voilà je pense pas forcément à faire des photos parce qu'il se passe rien de spécial en fait donc c'est un petit peu dur alors pour la deuxième carte donc c'était le jour 9 c'était anniversaire ma cousine donc on a passé un dimanche en famille et je vais faire en fait deux cartes pour ce jour là parce que j'avais deux photos que j'avais envie de mettre donc ce coup-ci les cartes elles me plaisent mieux je suis je sais pas là j'ai été fait tout à l'heure j'étais mieux en forme pour les faire mais voilà je ça me plaît mieux que la dernière fois et je vous montrerai quand j'aurai terminé tout le mois de décembre je vous ferai une vidéo qu'on va pas appeler ça feuilletage mais vous avez compris pour vous montrer toutes les cartes que j'ai fait alors la dernière fois vous m'avez vous avez été plusieurs à me dire en commentaire mais pourquoi ton journaling tu l'écris pas au dos et bien figurez vous que je n'y ai même pas pensé et c'est ce que je vais faire parce que du coup ça sera beaucoup mieux déjà ça cachera si derrière il ya des points de colle ou s'il ya du fil si j'ai cousu dessus et donc je vais faire ça et donc j'ai pas commencé du tout je pense à en prendre un petit peu de temps mais bon c'est pas grave mais en tout cas c'est une très bonne idée vous m'avez donné donc merci beaucoup et je vous assure que j'y ai même pas pensé quoi comme quoi des fois c'est bien d'avoir la vie à la vie extérieure toujours des bonnes idées alors là j'ai essayé de décorer dans les mêmes tons j'ai essayé de prendre un peu snow and cocoa j'ai mixé un peu ce petit coeur là ça ressemble à du pain d'épices c'est un genre de mousse c'est chez action que ça se trouve et voilà ça ajoute un petit peu de relève donc j'ai collé au pistolet à colle parce qu'avec la colle classique ça ne colle pas du tout ensuite la deuxième carte du jour 9 j'ai mis un petit peu de temps pour pour trouver quoi faire c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de transition entre entre chaque séquence en fait c'est parce que j'ai fait beaucoup de montage ça m'a pas pris longtemps pour faire ces cartes j'ai dû mettre 20 minutes mais en fait j'ai cherché un petit peu à chaque fois comment décorer et là cette carte est toute simple je trouve qu'il manque quelque chose je sais pas si je vais pas rajouter un sticker ce mot là du livre team hot parce que je trouve qu'il manque quelque chose ou je sais pas quelque chose qui 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 manque ça me perturbe donc je sais pas ce que je vais mettre mais peut-être que je vais rajouter plus tard voilà donc voyez c'est très très simple franchement je vous dis pour une fois j'ai pas trop trop galéré pour les faire pour le jour 10 cette photo c'était quoi ben c'était un lundi me semble et il faisait super bon et je me suis dit bah tiens je vais prendre en photo je vais prendre mes baskets parce que normalement mois décembre on met des bottes et là franchement il fait super soleil c'était top donc là j'utilise le tampon kelly stem ce que j'ai acheté exprès pour december daily et j'avais envie de tamponner le mot december parce que je voulais le faire depuis un moment je voulais l'utiliser ce ce tampon là et voilà donc je me suis dit je vais le tamponner en noir pour qu'il ressorte un petit peu mais on verra quand même le papier au début je voulais le faire sur un petit tag mais j'ai dit non ça va pas je sais pas j'avais pas envie du coup j'ai coup j'ai fait comme ça et j'ai rajouté un petit mot voilà tout simplement et j'ai rajouté des petits coeurs dorés et la carte était était déjà fini des fois je fais charger et des fois je fais un petit peu plus simple en fait tout dépend du motif qu'il ya derrière et aussi si eux aussi des décos que je choisis si je suis inspiré au pas du tout donc voilà donc écoutez les filles je vous laisse puisque la vidéo arrive à sa fin donc là vous voyez les quatre cartes que j'ai fait n'hésitez pas à commenter me dire si ça vous plaît et je vous fais plein de bisous je vous dis à très très vite